Dans votre passeport, dans votre carte SIM de téléphone, ce que je n'ai pas dit, parce que je ne sais pas tout dire, c'est qu'effectivement le citoyen moyen utilise tout le temps la cryptographie sans le savoir. Et je ne parle pas d'Internet, je parle, je viens de dire, la carte d'identité, s'il l'utilise évidemment, son passeport, s'il l'utilise, son GSM, son smartphone, s'il l'utilise évidemment. Et donc voilà, c'est quelque chose qui est, la cryptographie c'est quelque chose qui est dans la poche de tout le monde. Non, la cryptographie a encore beaucoup de choses à apporter d'un point de vue théorique, mais je crois que le grand challenge ce n'est pas dans la théorie, le grand challenge c'est dans la pratique, c'est justement que les gens comprennent. Quand je vous parlerai, je parle par exemple de signature électronique, les gens confrontent ça fortement avec une signature manuelle, et ce n'est pas la même chose, ça n'a pas les mêmes propriétés, ça n'a pas le même usage, et en plus de ça, bien souvent les gens ne comprennent pas ce qui se passe. On dit que vous avez signé, il y a des banques qui vous disent que parce que vous avez employé votre PIN code, vous avez signé, ce n'est pas tout à fait aussi simple, mais c'est pourtant la pure vérité. Donc on est dans un domaine où finalement les gens ont un peu l'impression qu'on pourrait peut-être les manipuler, alors bon, donc un des challenges de la cryptographie, ou même de la sécurité informatique, c'est effectivement d'être plus accessible, compréhensible, d'avoir des outils que le citoyen moyen peut comprendre et utiliser en confiance, alors qu'il a l'air très méfiant. Regardez ce qui se passe avec le vote électronique. Je comprends bien les problèmes qu'il y a, mais beaucoup de personnes ont l'impression que c'est moins sûr que le papier. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas la bonne comparaison, c'est autrement. Et c'est autrement peut-être mieux, peut-être moins bien, mais dire que c'est moins sûr, c'est parce qu'ils ne comprennent pas. Et ils ne comprennent pas parce que ça n'a pas été fait pour être compris, ça c'est peut-être un problème. Clairement, et les enjeux surtout, c'est ça. Donc j'en discutais tout à l'heure ici, juste après mon exposé, plusieurs fois. Surtout parmi les jeunes. Les jeunes ont l'air de trouver que tout est acquis, donc c'est OK. Donc ils ne se rendent pas compte éventuellement des problèmes de vol d'identité, de vie privée, etc. Il y a très peu de prise de conscience de ça. Et cette prise de conscience ne peut venir effectivement que par l'éducation, pas nécessairement à l'école, mais ça peut être aussi par la télévision, par la radio. Il y a des émissions là-dessus, elles ne sont pas beaucoup écoutées par les jeunes, elles ne sont pas beaucoup écoutées par les adultes, mais pas beaucoup par les jeunes. Et donc ça, c'est un réel problème. Et ce problème risque de se propager effectivement dans quelques temps, quand ces plus jeunes vont commencer à travailler. Ils ont trouvé plein d'attitude de choses normales, habituelles, qui ne le sont pas du tout. Et donc je crains que les problèmes de sécurité qu'on a aujourd'hui, par rapport à ce que je viens de dire, ne vont faire que s'agrandir, parce qu'il n'y a pas de prise de conscience. Le manque de prise de conscience, pour la personne citoyenne lambda, j'allais dire, profite clairement à des sociétés comme Facebook, comme Google, ou tous ceux qui ont un marché, je dirais, de l'identité commerciale. Ça, c'est très clair. Maintenant, quand on parle des États, là, les cibles... Je n'ai pas montré tous les graphiques que j'avais, des rapports annuels de Cimentec, notamment. Il est clair que la plupart des cibles aujourd'hui, des attaques ciblées, ce sont des personnes qui sont relativement éduquées en informatique, mais qui ne sont pas conscients qu'éventuellement elles sont des cibles. Donc, c'est très différent de dire... C'est un autre problème de formation, mais c'est un autre problème que celui des citoyens qui, effectivement, n'a pas de... On ne fait pas attention à sa vie privée, on ne fait pas attention à l'éventuel vol d'identité. Ici, on parle bien d'attaques très subtiles, du genre dont j'ai fait allusion tout à l'heure, le Quantum Insert ou autre. Et là, il n'y a rien à faire. Il va falloir que, dans un certain nombre de sociétés, les gens qui s'occupent des réseaux internes, des serveurs internes, on leur apprenne ce que c'est. Vous ne savez pas ce que c'est Quantum Insert. Je ne sais pas, vous n'avez bien entendu ce mot. Eh bien, vous non plus. Voilà, je vais vous l'apprendre. Quantum, c'est le nom d'un réseau interne spécialisé de l'ANSA. Et ce réseau est secrètement disséminé à l'intérieur d'Internet, un peu partout dans le monde. Alors, ce sont des serveurs. Donc, ils sont là pour faire des attaques intermédiaires entre les utilisateurs et des sites web. Donc, ils sont mis un peu partout. C'est souvent dans les ambassades, soyons clairs. J'ai montré un graphique tout à l'heure. Avec ce genre d'outil, ça s'appelle triage, l'outil. C'est un outil qui a été mis au point par la société de l'informatique, etc. En faisant... En retraçant en arrière, on peut retrouver ça. En partie, mais pas tous, évidemment. Puis, il change. C'est très évolutif. Et donc, ce réseau Quantum, à quoi il sert ? Alors, je vais vous expliquer. Avec les mots les plus simples. Donc, ils envoient un message à quelqu'un. Donc, on, c'est quoi ? C'est ceux qui vous attaquent. Donc, les Anglais, les Américains, peut-être les Chinois, peut-être les Russes. Ils font tout ça. Mais l'ANSA est très en avance là-dessus. Ils vous envoient... Alors, c'est un message qui est vrai. Donc, il semble bien venir de la vraie personne. On parle de vrai contexte. Et les liens sont dedans. Donc, pas de phishing, etc. C'est vraiment... Le but, ce n'est pas de faire des phishings. Le but est de vous attaquer d'une façon très subtile. Alors, donc, si vous acceptez de cliquer sur les liens, parce que, par exemple, si c'est une demande LinkedIn, vous allez voir le profil de la personne. Alors, ils ont fait ça à l'OTAN. Ils ont fait ça à plein d'endroits. Et là, qu'est-ce qu'ils font ? Ils envoient des vrais rapports, plus ou moins confidentiels, qu'ils savent que les gens vont regarder. Et puis, ils vont aller voir un lien. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Donc, ils savent à qui ils l'envoient. Ils savent quand ils l'envoient. Ils devinent que la personne va le lire à ce moment-là. C'est à Paris. S'il est en voyage, évidemment, c'est raté. Mais alors, ils commencent. Ils savent aussi où ils vont aller voir, puisqu'ils lui envoient à un moment donné, à un lieu, donner un message sur lequel il va cliquer. Et donc, il va aller sur le vrai lien. Donc, le lien, c'est vraiment un vrai lien LinkedIn, par exemple, ou Facebook, ou que sais-je. Bon, mais eux, ils savent le chemin qu'ils savent apprendre sur l'Internet. Et donc, leur ordinateur quantum va intercepter ça. Donc, ce sont des ordinateurs qui ne font rien d'autre. Ce sont des... Comment... Ils interceptent des communications, mais sans les interrompre, donc ils retransmettent. Et puis, au moment où ils ont bien pêché la bonne personne, au bon moment, qu'est-ce qu'ils font ? Comme ils sont bien placés, ils sont bien entre l'utilisateur et le serveur. Ça veut dire que, si on a nommé que les messages se propagent à la vitesse de la lumière, eh bien, ils sont plus près de la personne que le serveur. Et donc, ils envoient un message, un paquet, comme on dit, avant le vrai paquet. Et ce paquet, eh bien, lui, il comporte ce qu'on appelle un conteneur, qui est le malware que vous allez avoir sur votre ordinateur. Et... Et alors, qu'est-ce qui va se passer ? Votre ordinateur va avaler ce paquet-là comme étant un bon. Il va jeter l'autre. Et puis, ça va continuer convenablement. Donc, pendant un court instant, sur votre écran, si vous êtes très attentif, éventuellement, vous allez voir l'image qui flotte un petit peu, éventuellement, un écran blanc, dans le cas pire, mais... C'est ton. Un dixième de seconde, deux dixièmes de seconde. Et ça suffit pour vous donner le malware indétectable, quasiment, parce qu'il est fait pour vous. Donc, il n'y a pas de signature, comme on dit. Et puis, voilà, ça, c'est le début de l'affaire. Et donc, et alors, ça ne bouge pas. Donc, vous avez votre malware dans votre ordinateur, qui n'est pas pour vous saboter, pas pour vous rançonner, mais pour vous espionner. Et surtout, pour espionner les gens chez qui vous allez. Les ordinateurs d'interception sont dans les ambassades ou dans d'autres endroits. Par contre, les gens qu'ils attaquent, c'est n'importe qui. Les cibles intéressants. Ceux qui attaquent, ils sont sans doute à Washington et ils utilisent des serveurs qu'ils ont installés dans les ambassades. Je vais prendre des noms tels quels. Vous avez la NSA, la NSA se trouve près de Washington. Bon, et bien là, il y a un grand centre de commande qui fait ce genre de choses et qui contrôle tout un réseau dont je viens de parler qui s'appelle Canton. Ces serveurs sont mis, ces ordinateurs sont mis à des endroits spéciaux de façon à pouvoir intercepter des communications plus rapidement que les autres. C'est à peu près la même chose qui se passe aujourd'hui pour les transactions financières à haute vitesse à la bourse. On va mettre des centres extrêmement rapides pour pouvoir gagner des microsecondes ou des millisecondes. À quoi sert ce malware ? Ça peut vous sauveiller. Pas nécessairement vous, mais pour sauveiller les gens chez qui vous allez. Ça veut dire que, par exemple, si vous allez à une réunion un peu confidentielle à l'intérieur de la société, et bien, pendant ce temps-là, ils ouvrent votre micro, votre insu. Et donc, ils s'en vont écouter. Ça marche comme ça. La police fédérale m'a dit que c'était la NSA, enfin non, les Anglais, GCHQ, avec les outils de la NSA. Est-ce que c'est vrai ou pas vrai ? Je n'en sais rien. Je n'ai aucune preuve absolue. Ils m'ont donné des indications qui montrent bien que l'attaque a eu lieu. Ça, je suis certain. Qu'elle est grave et qu'elle est d'état. Je suis absolument certain. De qui elle vient ? On ne sait pas. Mais eux non plus. Il faut bien savoir que ce genre de service qui attaque, ils essayent de se faire passer pour d'autres. Donc, dans le malware, par exemple, un machin, j'invente le nom pour l'instant, ils vont mettre des traces espagnoles dans un certain... dans un autre, pour faire croire que ça vient du Brésil, dans un autre, ils vont mettre du Russe pour faire croire que ça vient de Moscou. Dans un troisième, ils vont mettre du Chinois. Et alors, qu'est-ce que ça prouve ? Simplement, voilà. Et alors, ils vont mettre des noms dedans de créateurs parce qu'ils aiment bien mettre des pseudonymes dedans. Ils vont mettre des pseudonymes qui ont tous l'air de venir de Russie. Ça veut simplement dire qu'il y a quelqu'un qui essaie de faire se faire passer pour la Russie. Par contre, ce que je vous ai montré tout à l'heure, donc le schéma avec toutes les petites flèches là, quand on remonte en arrière, les quelques fois, on a réussi à faire ça. Une fois, c'est remonté en Chine pour un certain type d'attaque. Une autre fois, c'est remonté en Russie pour un certain type d'attaque. Et très souvent, c'est remonté aux États-Unis. C'est une très bonne question. La plupart des gens qui ont été attaqués ne savent pas qu'ils ont été attaqués. Première chose, et c'est toujours le cas aujourd'hui. Donc, il y a plein de gens qui sont attaqués et ne le savent pas parce qu'il faut pouvoir détecter. C'est ce que vous dites. Alors, comment se prémunir ? Il y a très peu d'outils contre les attaques ciblées. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Ce qui était en vert, je ne vais peut-être pas insister là-dessus, c'était là où on a des bons outils, c'est les virus, etc. Tout le reste, en tout cas le citoyen moyen n'a pratiquement aucun outil. Ça veut dire par là que les détecteurs de virus, etc. ne servent absolument à rien parce que les attaques sont faites pour les contourner complètement. Et on ne les contourne pas parce qu'on va dire aux détecteurs de virus qui ne peuvent pas les détecter, ce qui a sans doute été fait aussi, mais c'est parce qu'on emploie des techniques qui font qu'on ne sait pas les détecter parce qu'ils sont uniques. Ils sont uniques et donc le jour où on les détecte, ils refont une nouvelle attaque et de nouveau, c'est trop tard. Bon. Alors maintenant, pour lutter contre ça, oui, la solution idiote, c'est de ne pas utiliser l'ordinateur ou en tout cas pas d'utiliser Internet, mais ça, c'est un peu gênant quand même. Alors si on veut continuer, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, il faut continuer à ce que votre ordinateur que vous utilisez, s'il est attaqué, s'il est surveillé, s'il est espionné, eh bien, ça ne sert pratiquement à rien. Ce n'est pas évident. Donc moi, je connais des gens qui ont trois ordinateurs qu'ils utilisent chez eux, qui n'ont jamais connecté à aucun Internet, modem, quoi que ce soit, Wi-Fi, tout ce que vous voulez, Bluetooth, ils ont tout enlevé. Ça, c'est pour les textes. Et puis après ça, ils les chiffrent et ils les envoient par e-mail chiffré. Alors ils ont un autre ordinateur, il n'y a rien dessus, comme ça, ils peuvent aller aux USA en passant la frontière sans problème, puisque de temps en temps, on fait un back-up de vos ordinateurs, je ne sais pas si vous savez ça. Et puis ils ont un troisième ordinateur sur lequel ils travaillent, mais lequel ils s'arrangent pour ne mettre que des choses banales. Mais oui et non. Si c'est en Chine, si vous êtes en Chine, non, parce que c'est un réseau local, la Chine, donc tout est espionné, donc tous les points intermédiaires sont aussi espionnés. Si on est dans un contexte comme on est ici en Belgique, ou etc., on peut être espionné avec une certaine probabilité, donc il faut faire très attention, il faut sans doute réinitialiser souvent, et peut-être bien qu'il faudra changer aussi un peu l'architecture de Thor, ne plus avoir trois nœuds, mais quatre nœuds, par exemple, il y a toute une série de paramètres. Pourquoi ? Parce qu'on sait qu'il y a un certain nombre de nœuds Thor intermédiaires qui sont régulièrement attaqués et empoisonnés, comme on dit aussi, donc surveillés, et la technique est telle que... Bon, maintenant, à titre personnel, moi, j'ai rarement des communications que je dois protéger à ce niveau-là, il faut être clair, donc je n'ai pas ce problème, mais si quelqu'un veut vraiment se protéger, sans doute que le mieux est d'utiliser un logiciel du genre T, s'il y en a d'autres. Le problème, je n'avais pas fini ma phrase, c'est que ce sont des logiciels qui sont relativement récents, qui ne sont peut-être pas totalement... Thor, 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 il est assez mûr, mais Thélès est plus récent. Il est composé de pas mal de protocoles et de systèmes, etc. Et en plus de ça, vous avez vu, on a employé... Il y a eu des problèmes d'open SSL, mais il y en a d'autres du même genre, qui sont moins publics et qui sont presque aussi graves. conceptuellement, aussi graves ou peut-être moins répandus. Et donc, il faut que tout ça se nettoie. Donc, le problème d'open SSL et de EarthBleet, c'est que cette attaque-là est liée à un logiciel qui est utilisé presque partout. Il est utilisé, je ne sais pas moi, 30% d'Internet ou même plus, 50%. Il est utilisé non seulement sur Internet, mais il est utilisé sur les smartphones, il est utilisé pour plein de choses. Une communication entre objets aussi et tout. Et que l'attaque 1 est très simple. Elle était jusqu'à présent indétectée, indétectable et en plus de ça, bien utilisée et tout n'a pas encore été publié, loin de là. on pouvait récupérer les clés secrètes des gens, leur certificat ou même d'autres choses qu'on n'a pas encore vues. Donc, ça veut dire simplement récupérer l'état interne d'un serveur ou d'un ordinateur alors qu'on a toujours cru que cet état interne était protégé. Donc, ça veut dire que c'est un outil d'espionnage à distance. Alors, cet outil d'espionnage à distance n'est pas parfait par rapport à ce but-là. parce qu'effectivement, il va à la pêche et il ne sait pas ce qu'il ramène. De temps en temps, il ramène un gros poisson et de temps en temps, il ramène des choses sans importance. Non, il y a des gens qui l'ont exploité avant mais pas beaucoup mais alors, ce qu'il y a plus fort, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont exploité après et que ça continue encore aujourd'hui. Il est bien clair que les pirates sont plus rapides que les autres. C'est ça ? Oui, non, c'est ça, c'est clair. Il y a... Oui, oui, non, vous dites faire un update aux gens, la moitié des gens ne le font pas. Vous dites changer votre passe, la moitié des gens ne le font pas. C'est la même chose ici, c'est tout. Il n'y a pas... Ce n'est pas plus extraordinaire que ça et on a beau dire que c'est grave, etc., moi, j'ai une liste incroyable de problèmes qui sont liés à ça ou même de trucs très subtils qu'on n'a pas encore vus qui vont être publiés plus tard. Vous allez voir apparaître dans les six mois qui viennent, un nombre d'articles techniques sur ce bug et ses conséquences dont on ne mesure pas la portée. Je veux dire que c'est plus grave encore que ce qu'on voit. Et ce n'est pas pour ça que tout s'écroule, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et ça, ça m'intrigue très fort. Je dois avouer que pas de sécurité, c'est mauvais, mais quand la sécurité est cassée, c'est ce que j'ai dit, ça continue à être pas si mauvais que ça, c'est pas tout à fait cassé. donc le système est plus robuste que ce qu'on croit. Mais d'où vient cette robustesse, je ne sais pas très bien. Le problème qu'il y a, c'est que tout le monde a cru que c'était sûr et donc on ne fait pas attention à effacer la mémoire, on ne fait pas attention à ne pas mettre sur la même machine qui est sur Internet et c'est secret, etc. Parce qu'on croyait que c'était sûr. Donc c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Finalement, on doit passer, on n'a pas encore bien compris ça, on a cru jusqu'à présent qu'on n'attaquait que les liens, les télécoms. Et aujourd'hui, et l'ennemi est à l'intérieur, le pirate est à l'intérieur, on attaque les nœuds, les poings. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas dans la culture des implémenteurs, c'est pas dans la culture des acheteurs, c'est pas dans la culture de ceux qui gèrent, qui managent. Donc ça veut donc dire que si on a un serveur qui est sur le web, et bien le serveur, il est sur la rue. Et pas, il n'est pas, même s'il y a un VPN, c'est pas ça que je... Et c'est comme ça. Alors bon, j'ai pas dit que tout est cassé, que tout est fichu, mais vous, vous n'allez pas mettre votre coffre-fort ouvert sur la rue, vous laissez quand même à l'intérieur de la maison. il y a plusieurs choses à faire, ça dépend pour qui, évidemment, mais pour le citoyen, un moyen, c'est essayer de donner le moins possible de sa vie privée, il y en a qui étalent, il faut engendrer le moins possible de donner, de l'autre côté, il faut qu'on stocke le moins possible, on n'est pas dans la bonne direction quand vous voyez ce que font des sociétés comme Apple, Facebook ou Google ou d'autres, on tape sur celle-là, mais tout le monde fait ça, Carrefour fait ça aussi, Amazon fait ça aussi, et donc, ben oui, il y a ça, alors est-ce que c'est suffisant ? Ben non, sans doute, pour beaucoup, pour le citoyen moyen, c'est peut-être suffisant, s'il fait vraiment attention, c'est un peu casse-pieds, vraisemblablement, et peut-être c'est pas gay parce que ses copains vont se moquer de vous, ou bien parce que vous n'avez pas les contacts, bon, moi je n'ai pas de compte Facebook, je constate qu'il y a plein de sociétés, y compris la RTBF, que sais-je, où le seul moyen d'avoir accès à plein d'informations, c'est d'utiliser son compte Facebook, donc, on est presque forcé d'en avoir un, ou bien on est hors du coup, ben ça, là, il faut respecter et dire que non, c'est pas le seul moyen, on est dans un système, il n'y a pas que Facebook qui est en faute, ce sont les autres aussi, après, qui n'utilisent que ça, il y a des systèmes où ils utilisent les deux, mais il y en a où ils utilisent que vous n'avez pas de compte Facebook, on ne vous regarde pas.